Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier sur l'expansion du capital investissement. On va passer une heure ensemble en explorant deux thématiques. D'abord, l'émergence des nouvelles équipes, ces fameux first time funds. Et puis ensuite, les nouvelles thèses d'investissement avec un focus particulier sur le climat. Pour écouter la conférence et retenir tout ce que disent nos speakers, vous devez flasher le QR code puisque vous allez écouter les débats sur votre téléphone. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première partie de cette séquence sur les Emerging Managers, ces nouvelles sociétés de gestion et équipes qui se lancent dans l'aventure, qui osent relever et avec succès le pari de la levée de fonds. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos trois intervenants. Je commence avec vous au centre. Sylvain Berger-Ducane, vous êtes Managing Partner chez Adagia Partners. C'est une société de gestion que vous avez cofondée avec Charles-Edouard Boué et Nicolas Holzman. Vous êtes un acteur du mid-market européen et vous avez récemment acté votre premier closing, enfin votre premier fonds, pardon, le closing de votre premier fonds à 1,1 milliard. On va revenir dans le détail dans un instant. Pierre Moustial, à l'autre bout de la scène, vous êtes le président de l'Oxera Capital. Vous représentez ici, si je puis dire, le segment du gros et plus particulièrement en termes sectoriels, le LSTEC. Vous avez à la fois avec cette société de gestion un prisme franco-américain et un prisme opérationnel et financier. Opérationnel parce que je vous rappelle que vous étiez notamment par le passé l'ancien patron des pansements Urgo. Vous avez également levé avec succès votre premier fonds, 260 millions d'euros en février 2022. On va revenir sur votre parcours et le régional de l'État, puisqu'il est à côté de moi, c'est Édouard Malandrin. Vous vous êtes associé chez Albarès Partners. Albarès Partners, qui est là, est un spin-off, un essai-mage d'une équipe lyonnaise de MBO partenaires, MBO & Co. Ce fonds, il accompagne les PME-ETI de la région. Vous allez nous expliquer en particulier laquelle dans tous les secteurs. Et vous avez levé votre premier fonds à 115 millions d'euros en 2021. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui de savoir et de comprendre, c'est comment est-ce que ces nouvelles sociétés de gestion, ces nouvelles équipes, elles arrivent à lever des fonds, elles arrivent à convaincre les investisseurs et à surmonter un certain nombre d'obstacles. Ce qu'on peut dire, Sylvain, c'est que le fundraising, c'est déjà un exercice qui n'est pas hyper simple en soi, mais que de surcroît, quand on est une nouvelle équipe et quand on lève en plein Covid, on doit surmonter un certain nombre de difficultés particulières. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ces obstacles, alors que vous êtes, je n'ai pas peur de le dire, un vétéran du private equity ? Oui, alors effectivement, le fundraising est toujours un exercice assez compliqué. Et quand on est Emerging Manager, c'est encore plus difficile. Alors, mes associés et moi, ça faisait plus de 25 ans qu'on fait de l'investissement. Entre nos différentes maisons, on avait déjà levé entre 7 et 8 fonds. Donc, quand on s'est lancé en 2020 en créant Adagia Partners, on a eu nos agréments début 2021, puis on fait notre premier closing en juin 2021 et notre closing final à l'été dernier. On savait exactement dans quoi on se lançait. Néanmoins, on a été surpris par la difficulté de l'exercice, à la fois pour des raisons très conjoncturelles, évidemment, et structurelles. Alors, conjoncturelles, je ne vais pas y passer trop de temps. C'est assez bien documenté. Alors, se lancer en Covid dans une nouvelle entreprise, c'est difficile. Convaincre des investisseurs en Zoom, c'est un drôle d'exercice. Et on en discutait l'autre jour. On en a tous souffert. D'autre part, les années 22 et 23 ont été parmi les pires que nous, nous ayons connus en 25 ans en termes de levée. Les institutionnels avaient des problèmes de liquidité. Ils avaient des problèmes de dénominateur. Ils réfléchissaient à la réduction de contrepartie et réduction des risques. Donc, ça a été difficile pour l'ensemble des acteurs qui levaient des fonds. Ça, c'est pour la partie... Conjoncturelle du contexte. En ce qui concerne les Emerging Managers, l'exercice de la levée est très particulier. En fait, il faut avoir un timing qui est assez différent de ce qu'on fait lorsqu'on gère et on lève un fonds, le huitième véhicule de je ne sais quel très bon manager. Il y a un certain nombre de choses par lesquelles il faut absolument passer. Alors, il faut d'abord, évidemment, avoir une offre très différenciée. On ne trouve pas de LPs dans une offre qui est pléthorique si on n'apporte pas quelque chose de nouveau. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une équipe. On ne se lance pas tout seul. C'est absolument impossible. Et en ce qui nous concerne, on était 12 déjà lorsqu'on s'est lancé. On est 26 aujourd'hui et on avait déjà monté, avant même d'avoir nos autorisations, notre bureau à Paris et à Francfort. La deuxième chose, c'est qu'il faut investir au front. Avoir 12 personnes sur un P&L, ça coûte un petit peu d'argent, évidemment. Les premières due deals, c'est les associés qui les payent. Et il faut savoir faire ce genre d'investissement pour être crédible. Et quand vous dites faire ce genre d'investissement pour être crédible, c'est ce timing. C'est un premier deal qui va montrer au LP ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. Et donc, après un premier closing et puis un deuxième deal pour alimenter toute cette machine. C'est jouer sur les deux tableaux, entre guillemets. Exactement. Il est important d'avoir assez rapidement des fonds relativement importants. Alors, des encore investors ou des investisseurs proches qui viennent au premier closing pour pouvoir très rapidement investir. La difficulté en First Time Fund, c'est qu'on n'a pas un portefeuille existant pour démontrer la stratégie, la pertinence de la stratégie. Et donc, on parle assez théorique pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on fasse les premiers investissements. Et donc, faire ce premier investissement est absolument crucial. Donc, il faut avoir un premier closing assez rapidement, immédiatement faire son premier investissement, qui doit être un très bon investissement absolument dans la stratégie énoncée. Et à partir de là, capitaliser sur le momentum, aller au deuxième closing, deuxième investissement, troisième closing, troisième investissement. Ce qui veut dire qu'on commence son fonds en étant relativement concentré sur les premiers investissements, qui est un sujet pour les LPs qui rejoignent le fonds, évidemment. Est-ce que vous diriez que, de facto, quand on est un Emerging Manager, on se coupe d'une partie du marché des LPs, parce qu'il y a des LPs qui ne veulent pas faire des First Time Funds parce que trop risqués, etc., ou qui ne peuvent pas le faire ? Est-ce qu'on peut quantifier le nombre de portes qui sont fermées d'emblée, je dirais ? Alors, c'est assez difficile à quantifier. Moi, j'estime entre 30 et 50 % les LPs qui ne font pas d'Emerging Manager. Alors, il y a un certain nombre de LPs qui n'ont pas le droit, simplement. Et puis, il y a ceux qui disent qu'ils ont le droit et qui, en fait, ne le font pas. Pour vous donner une idée, pour notre premier fonds, on a vu 350 LPs au total. Et on a eu plus de 1 000 réunions investisseurs sur les 2 ans et demi. Alors, on termine avec 40 LPs très internationaux et dont on est très fiers, une dizaine de Famille Office. C'est un très beau résultat. Mais on passe par un énorme travail d'abattage. Et le nombre de réunions qui n'ont absolument rien donné, ou pire, des réunions où les LPs nous disent qu'on est intéressés. Et puis, au bout de la troisième réunion, on se rend compte, en fait, qu'ils n'ont pas d'allocation d'Emerging Manager. C'est très compliqué, ça. Alors, avant qu'on donne la parole très rapidement maintenant à Pierre et puis à Édouard, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots clés qui qualifient votre stratégie d'investissement ? MinMarket européen, vous avez dit France, Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la sectorisation, peut-être, qui vous intéresse ? Alors, nous sommes un fonds spécialisé en healthcare et business services sur la France et l'Allemagne, avec un angle très opérationnel, puisque sur 26 personnes, nous avons plus de 10 opérateurs senior advisors qui ont été patrons de leur propre société et qui aident nos sociétés de portefeuille à se développer, avec un angle très fort sur l'AI. Charles-Edouard Boué, un de nos associés, cofondateurs, est spécialiste de l'AI. Et l'idée est d'aider ces sociétés du mid-cap à se digitaliser, à utiliser l'AI pour améliorer leur process et améliorer leur marge. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, Pierre, vous, vous avez une expérience un peu différente que vous avez vécue. Vous étiez un nouveau venu dans le private equity. Vous n'aviez pas d'expérience auparavant. Vous vous êtes lancé avec deux associés. Comment est-ce que les LPs, ils vous ont regardé ? Qu'est-ce qu'ils ont dit de votre profil, de votre absence de pratique du private equity ? Effectivement, comme vous le rappelez, moi-même, j'avais dirigé des groupes de santé, notamment le groupe Urgo. Mon cofondateur, Sam Levy, avait créé une société lorsqu'il était à Harvard dans le domaine de l'obésité, qui avait une croissance assez exceptionnelle puisqu'elle était passée de 0 à 100 millions de dollars en 6 ans. Et d'ailleurs, elle vient d'être introduite au NICE, aux Etats-Unis. Et on avait éprouvé le besoin d'avoir dans notre équipe un investisseur professionnel qui était Alex Lack, qui lui avait 15 ans d'expérience à San Francisco sur le marché de l'Illstec. Mais franchement, on cumulait les difficultés parce que première équipe, on n'avait jamais travaillé ensemble, premier fond, et puis on n'avait pas de track record. Moi, j'avais un track record au sens où j'avais développé une société au départ, une PME de 20 millions que j'ai amenée à 750 millions. J'avais créé un produit d'un milliard et demi de dollars sur le marché américain. J'avais développé des marques grand public qui ont beaucoup énervé les Français, Juvamine, Urgo, avec des slogans publicitaires que vous connaissez sans doute. Mais ce n'est pas un track record d'investisseurs. Et donc, comme tu le disais, en fait, finalement, on s'écartait un petit peu de la norme et des gens qui font des tableaux Excel avec des cases. On ne rentrait pas dans les cases. Mais du coup, ce n'est pas un track record d'investisseurs, mais vous aviez cette expérience sectorielle incroyable entre deux associés. Puis vous avez quand même votre troisième larron qui est basé à San Francisco, qui était un gars de l'investissement. Donc, on peut se dire que finalement, ces cases, elles étaient cochées. Qu'est-ce qui gênait ? C'était l'attelage. C'était que finalement, on disait qu'ils n'ont pas toutes les cases de tout. Ils ne sont pas chacun du pays et du secteuriel. On est un animal très bizarre. Donc, effectivement, ça ne correspond pas aux standards de l'investissement. Je pense que ce qui faisait notre force, et c'est toujours la question qu'on doit se poser finalement quand on crée un fonds, c'est est-ce que je correspond à un besoin de marché ? On est un produit comme un autre avec des acheteurs et des vendeurs. Est-ce qu'on correspond à un besoin de marché ? Je pense qu'il faut répondre à deux questions pour ça. Est-ce que la stratégie a du sens ? Et est-ce que l'équipe va tenir le choc ? Parce que c'est bien beau de se dire au départ, quand tout va bien, quand on fait ces superbes réunions et ces très beaux pitchs, on est très bien préparés. Mais quand on rentre dans le dur, qu'on fait des bêtises, qu'il y a des moments un peu plus difficiles, il faut tenir le choc. Donc, il faut répondre à ces deux questions. La première question, effectivement, on y répondait parce qu'on pensait que notre fonds correspondait à un trou dans la raquette sur le marché français. En fait, moi, j'avais commencé l'Oxera parce que j'étais président de MedTech in France et je voyais énormément de très belles innovations françaises, mais avec une difficulté, c'est de passer de l'innovation à la grande entreprise. En France, je dis toujours, on n'a pas un problème de start-up, on a un problème de scale-up. Et notre thème, c'était le scale-up, en disant, on va aider à développer ces sociétés sur le plan mondial. Les sociétés que je voyais, elles faisaient un peu toujours la même erreur. Elles allaient en bourse, comme disent mes amis américains, c'est the road to nowhere, quand on n'a pas le chiffre d'affaires. Et elles se plantaient sur le marché américain parce que le marché américain, ce n'est pas le marché français en plus grand. C'est un marché où les règles du jeu sont très différentes. Donc, notre proposition était très simple. On va amener des tickets importants de 15 à 30 millions d'euros, ce qui était beaucoup dans le gros. Deuxièmement, on va faire un accompagnement opérationnel. On va coacher, on ne va pas diriger à la place des sociétés, on va coacher les dirigeants. Et troisièmement, on va leur apporter l'expérience américaine parce que dans la LSTEC, on ne peut pas devenir un champion du monde si on n'est pas champion sur le marché américain. C'est totalement impossible. Et donc ça, cette proposition de valeur, ce trou dans la raquette que vous avez identifiée, est-ce qu'il vous a permis d'aller convaincre des LPs qui auraient pu être réticents ? Est-ce qu'ils ont perçu ce comblement du trou dans la raquette ? Et est-ce que, pour rebondir sur la fourchette que disait Sylvain tout à l'heure, entre 30 et 50 % du marché des LPs se ferme parce qu'on est un first-time fund ? Est-ce que vous, c'était encore pire, si je puis dire ? Alors, d'abord, il faut quand même se dire qu'au départ, ça ressemble un peu à une mission impossible. Moi, je l'ai ressenti. Vous vous êtes senti un peu Tom Cruise ? Oui, c'était mission impossible. Mais je pense toujours à mes entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont une espérance mathématique de réussite qui est négative. Ça s'appelle le voile de l'ignorance en économie. C'est-à-dire, en fait, que mathématiquement, ils vont perdre en moyenne de l'ensemble des investisseurs, des entrepreneurs. Et donc, je me dis, bon, voilà, on va se lancer. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est la... Premièrement, c'est vraiment la capacité d'être convaincu soi-même et de convaincre les autres. Ça se ressent, je pense. Il y a un moment donné, il n'y a pas que des tableaux Excel dans la vie. Heureusement. Il n'y a pas que des cases qui vont cocher. Je pense que quand on est capable de transmettre une ambition, une conviction, qu'on est sur une bonne thèse d'investissement et qu'on a une équipe qui fonctionne bien, on a la capacité de convaincre. Ensuite, je reviens sur les statistiques et je partage à peu près les mêmes que les tiennes. C'est probablement 500 LPs au total que j'ai rencontrés. À la fin, on termine avec 110 qui sont dans la table table. Un des secrets, ça a été quand même de ne pas négliger les petits tickets au départ. On ne l'a pas joué en disant, on ne va prendre que des tickets supérieurs à une certaine taille. On avait ce qu'on affichait. Dans la réalité, on a fait des tickets beaucoup plus petits et on a commencé à faire vraiment la stratégie des familles. On a eu pas mal de familles qui nous ont soutenus parce qu'ils ressentaient en fait notre ADN d'entrepreneurs et on allait voir des familles qui étaient les entrepreneurs eux-mêmes. Ça, ça a été très important pour créer le momentum, pour avoir ce démarrage. Pour inverser un peu cette vapeur de c'est compliqué de trouver des investisseurs, vous avez BPI France qui vous a soutenu dans les premières heures de votre levée et puis ce pool de familles et d'entrepreneurs, ça vous a permis de vous mettre le pied à l'étrier et de faire aussi peut-être un premier deal, comme le disait Sylvain tout à l'heure, de cristalliser une première proof of concept ? Je dirais qu'il y a eu deux facteurs de succès. Le premier, c'est qu'il faut de l'argent pour faire des deals, mais il faut des deals pour relever de l'argent. C'est un peu le problème de la poule et l'œuf. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est un SPV. Donc on a fait un premier deal qui n'était pas dans le fond. On a créé une société ad hoc. On a trouvé une cible qui correspondait à nos stratégies et qui était, à mon avis, une bonne illustration de ce qu'on voulait faire. Et puis enfin, on a réuni 15 investisseurs. Donc on a démontré que l'équipe était capable de trouver une société, de négocier un deal et de lever, même si ce n'était pas énorme, un premier fonds. C'est une preuve de concept avec 15 investisseurs. Le deuxième facteur de succès, ça a été effectivement, comme vous vous rappelez, la base d'investisseurs de départ, donc d'être capable de mélanger des familles et la BPI. Et je pense que l'initiative Tibi aussi nous a beaucoup aidés et le Fonds européen d'investissement. Et ça, ça nous a quand même donné beaucoup de légitimité. Les familles, appeler les familles. Mais sans la BPI et sans Tibi, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller voir les gros institutionnels. Et à la fin, le 20-80, c'est 80% en nombre, c'est des familles, mais 80% en valeur, c'est quand même les institutionnels. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Edouard, est-ce que vous, vous êtes passé par les mêmes embûches que vos camarades ? Ou est-ce que vous diriez que finalement, ça a été d'une certaine manière un peu plus simple parce que vous étiez déjà une équipe établie, qui avait déjà travaillé ensemble et qui avait un peu son track record dans cette région Rhône-Alpes où vous êtes basé ? Sur le papier, quand on dit ça, effectivement, ça paraît beaucoup plus simple. Et en fait, ce n'est pas simple du tout. Moi, ça m'amuse d'écouter mes collègues de travail parce que concrètement, on a vécu exactement la même chose. Ça a beaucoup de résonance, évidemment, à une échelle qui n'est pas la même puisque nous, on a levé 115 millions d'euros sur un terrain qui est essentiellement régional. Donc, c'est différent. Mais globalement, on a les mêmes problématiques. Moi, je voudrais vraiment insister sur l'équipe. L'équipe, l'équipe, tout tourne autour de l'équipe. On a eu la chance, effectivement, nous, de partir à plusieurs et de partager, à mon sens, deux choses qui étaient fondamentales. La première, c'était qu'on voulait avoir une aventure entrepreneuriale parce qu'être Emerging Partners, c'est quand même un projet entrepreneurial. Alors, souvent, c'est vu de haut. Alors, on essaie de mettre en évidence quand on rencontre des dirigeants d'entreprise pour dire qu'on connaît un peu ce qu'ils ont fait et qu'on partage quelque chose avec eux. Ils nous regardent un petit peu de haut parce que c'est vrai qu'on n'est que 5, on n'est que 8, on n'est que 10. Mais néanmoins, la dynamique, elle est la même. C'est une prise de risque, à un moment donné, de partir une main devant, une main derrière sur un marché sans savoir la suite. Donc, je reviens sur ce qui a été dit. Il y a un aspect qui n'est absolument pas raisonnable. Et c'est ça qui est chouette, d'ailleurs. On ne sait pas trop où on va aller. On a essayé de quantifier le maximum de choses et de le probabiliser, mais il y a toujours un aspect qui ne nous appartient pas. C'est le momentum d'investissement. C'est est-ce que ça va plaire ? Est-ce que la stratégie va recevoir un bon accueil ? Et puis, si vous partez avec un Covid, oui, forcément, vous partez avec un boulet au pied. Mais enfin, en 2023, ce n'est pas beaucoup plus simple, au final. Donc, l'équipe, il faut qu'elle ait déjà cette âme-là de l'entrepreneuriat. Et ensuite, il faut une stratégie. Mais la stratégie n'a le sens que si elle est en bonne adéquation avec l'ADN de l'équipe. Ça ne sert à rien de s'inventer une stratégie où on se dit ça va plaire parce qu'on va faire du tech, parce qu'on va faire de la santé, parce qu'on va faire du Covid-proof, etc. Si, en fait, on a une équipe qui n'a pas cet ADN-là. Donc, nous, on a voulu d'abord bâtir une stratégie par rapport à l'équipe qu'on avait. Et cette équipe, elle avait un ADN qui était de proximité. C'est une conviction forte de l'équipe de penser qu'il y aurait un retour au territoire aujourd'hui, demain, après-demain. Ça, c'est une conviction très forte d'Albarest. C'est qu'évidemment, il y a des grands fonds. Il y a du pan-européen, il y a l'international. Mais il se passe beaucoup de choses dans les territoires. Et il y a un retour au territoire. Et quand on parle de souveraineté, quand on parle de circuit court, quand on parle de transition écologique, ça commence par la proximité et la PME. Voilà. Donc, en fait, notre stratégie, elle a répondu à ça. Au final, on était à rebours du marché sur beaucoup de choses parce qu'on avait essayé de lever un fonds plus petit que celui qu'on levait et qu'on gérait chez MBO & Co. Donc, ça, c'était déjà une première conviction forte. Et puis, on a voulu être généralistes parce que notre prisme, c'était la PME-PMI. Et même André Scott, j'ai voulu être maintenant à rebours du marché parce que je continue à mettre une cravate. Et je suis maintenant le seul. Mais c'est parce que la cravate, elle est de retour dans les territoires, Edouard. C'est pour ça que vous collez à votre marché. Alors, cet ancrage local, il vous permet aussi d'avoir beaucoup de deals primaires par rapport, je dirais, au volume d'opérations qui se font dans le marché. Est-ce qu'il vous a aussi permis d'attirer des LPs, des investisseurs locaux qui étaient finalement dans votre bassin, qui vous connaissaient de vos expériences passées, qui identifiaient bien les cibles qui pouvaient vous intéresser ? Il y a eu cette réponse ? Pas tout à fait. Ça nous a beaucoup surpris, d'ailleurs. Moi, je pense que dans les fonds régionaux, on est un... Pas un ovni, mais on est un peu particulier. C'est qu'on a une base de LPs avec un fort tropisme international, bizarrement, puisqu'on a plus de 30% qui sont des internationaux, ce qui n'est souvent pas le cas d'équipes régionales qui sont partis de fonds très petits, très locaux et qui se sont bâtis au fur et à mesure et qui ont grossi en taille. Nous, on a une dynamique un peu inverse, potentiellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'internationaux, mais on a été assez déçus, pour être très honnête, sur une appétence assez faible des régionaux, parce que quand je parlais des choses qu'on n'a pas forcément prévues, moi, je suis parti avec beaucoup de candeur en temps en temps dans la levée de fonds et notamment, je pensais qu'on serait les premiers à avoir l'idée auprès de banques régionales, etc. Sauf qu'en fait, il y en avait d'autres qui avaient déjà pris la place. Donc il faut jouer des coups, il faut essayer de venir avec quelque chose d'un peu nouveau. Il faut être authentique dans ce qu'on a envie de faire. Et au final, aujourd'hui, les régionaux chez nous, c'est que 25%. Alors ce qui est très beau, parce que nous, ça nous anime beaucoup, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup de deals primaires. On a fait 11 opérations aujourd'hui en moins de 2 ans et on a fait 9 vraies primaires. Donc quand je dis vraies primaires, parce que souvent, il y en a qui disent primaires, mais ce n'est pas tout à fait du primaire, c'est du vrai primaire, c'est-à-dire que c'est un actionnariat qui est aux mains de personnes physiques, de fondateurs, de familles. Et c'est sympa, parce que c'est heureusement compliqué. On leur apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de pédagogie, mais en même temps, souvent, on est seul. Il n'y a pas de compète, il n'y a pas de process. Donc voilà, il y a ce métier tel qu'on a envie de le faire de temps en temps. Et c'était ça, c'était ce terrain que vous aviez envie de labourer quand vous vous êtes lancé. Maintenant que vous avez levé votre premier fonds, que vous avez investi, que vous avez montré aux investisseurs que vous faites ce que vous avez promis de faire, vous êtes déjà en train de penser au fonds successeur. Le fundraising, c'est un exercice perpétuel. Qu'est-ce que vous identifiez comme enjeu majeur dans la levée de ce deuxième fonds ? C'est quoi les grands deux haies qui vont valoir sauter, Sylvain ? Le deuxième fonds, ça dépend évidemment des objectifs des uns et des autres. En ce qui nous concerne, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'un milliard et demi. Donc l'enjeu pour nous, ou un des enjeux, ça va être de s'institutionnaliser, de processer l'ensemble de ce qu'on fait. Donc ça passe par beaucoup d'investissements en informatique, ça passe sur des investissements en CRM, en automatisation de reporting. C'est-à-dire qu'il faut qu'en deux ans, on arrive au niveau de qualité et de professionnalisme des grands pan-européens qui sont là depuis 20 ans. Ça, c'est notre premier enjeu, et ça nous prend pas mal de temps. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut que nous validions sur les deux ou trois ans qui viennent, la thèse d'investissement. Nous sommes aujourd'hui investis à 50%. On a déployé 600 millions sur trois plateformes. Sur des thèses d'investissement où il y a beaucoup de buy and build, donc là, sur les 12 derniers mois, on a dû faire une dizaine d'acquisitions sur ces différentes plateformes. Il faut démontrer à l'ensemble de nos investisseurs qu'on est capable d'aller chercher trois fois plus de 20-25% de TRI. Et c'est un challenge. Bon, ça, c'est le fond de notre métier. Il s'agit ensuite de stabiliser l'équipe et continuer à investir dans l'équipe en formation. Donc, aujourd'hui, nous sommes 26. Il faut probablement que nous allions chercher une trentaine de personnes au total, sachant que le moment de faire des investissements, c'est maintenant. Et on a en tête d'ouvrir un troisième bureau dans le nord de l'Europe ou éventuellement aux Etats-Unis pour s'ouvrir un marché, tu l'as dit, qui est absolument fondamental quand on fait de la medtech, mais pas seulement, et qui nous permettrait aussi d'ouvrir un marché de levée. Alors, on a des investisseurs américains, mais depuis l'Europe, ce n'est pas évident à les chercher. Et est-ce que vous diriez que l'enjeu, c'est aussi d'avoir, de faire de la liquidité pour vos investisseurs ? On ne l'a pas dit ou dit très rapidement. Vous, vous gérez un portefeuille très resserré. Votre objectif, c'est d'avoir 6 ou 8 lignes par rapport à des fonds de votre taille qui ont plutôt une douzaine ou une quinzaine. Donc, la liquidité sur un portefeuille plus resserré, quand on est un fonds jeune, pour que les investisseurs mettent au pot, ce n'est pas évident, ça ? Alors, on gère notre diversification à travers la construction des plateformes. Donc, on commence par mettre 150 millions sur chaque ligne. Et ensuite, à coup de build-up, on augmente nos expositions à 200 ou 250 millions. Donc, c'est comme ça qu'on gère la diversification. Mais effectivement, la liquidité est un vrai enjeu. Alors, même si nos investisseurs savent aujourd'hui qu'en l'espace de 3, 4 ans, 4 ans et demi, c'est compliqué de vendre nos premières lignes, il n'est pas impossible que dans 2 ans, ils nous le demandent. Et donc, nous sommes en train de travailler d'ores et déjà à différentes options pour créer de la liquidité qui vont de ventes partielles en secondaire de notre portefeuille, en JPLED. On réfléchit à des solutions de na-financing à la fin de la période d'investissement pour créer de la liquidité pour nos LPs. Et évidemment, sur le portefeuille même, on travaille sur les récaps et on se met en position sur au moins de nos lignes de pouvoir vendre à horizon 2 ans. Sachant que, et on va tous avoir le sujet, il faut se présenter au marché si possible quand la conjoncture est bonne, ou en tous les cas meilleure qu'aujourd'hui. Et donc, on va piloter notre arrivée sur le marché en fonction de ce qui se passe en 24 et 25. Mais pour l'instant, on n'est pas forcément très optimiste. Merci, Sylvain. Pierre, est-ce que vous diriez que vous aussi, vous avez un peu, entre guillemets, les mêmes objectifs slash contraintes ? Augmenter votre force de frappe financière par rapport à votre premier fond et puis faire de la liquidité sur le portefeuille ? Alors déjà, il faut bien rappeler qu'on est emerging manager jusqu'au troisième fond. Donc, on n'en est pas sorti. On a encore deux fonds à lever. Deuxièmement, je pense que chaque... C'est la première fois que je fais cet exercice, mais il me semble que chaque levée a un défi particulier. Nous, on démarre notre deuxième levée et le défi, c'est qu'on a un portefeuille relativement jeune, à peu près un an et demi en moyenne. Donc, c'est quand même très récent et c'est compliqué de montrer des événements de liquidité avec un portefeuille aussi jeune. La stratégie, pour moi, elle est assez simple. C'est consolider les investisseurs qu'on a actuellement, qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance. Je pense qu'on a développé des relations de confiance avec eux. C'est très important de les chouchouter, de les écouter et de partir sur ces bases-là. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est de développer avec une nouvelle base. Et pour ce qui nous concerne, effectivement, comme on a annoncé le premier fundraising, le jour du premier confinement, le premier closing, le deuxième confinement, le closing final, le troisième confinement, on a fait plutôt la levée de fonds dans Paris 17e et en Bretagne. Donc, ça a limité relativement les investisseurs américains et anglo-saxons. Et là, ce serait notre objectif, comme toi, c'est d'aller chercher, je dirais, un objectif. On a 40% à peu près d'investisseurs internationaux. Alors, la recette, il me semble, ce qui est important, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire montrer qu'on a bien fait ce qu'on avait dit et que la thèse d'investissement est bien là. La première manière de le montrer, c'est est-ce qu'on a un deal flow ? Pour notre part, on a la chance d'avoir un deal flow d'à peu près 800 à 1 000 opportunités par an. Et dedans, je dirais vraiment pertinent, 3 à 400. Donc, je considère qu'on était bien dans le trou dans la raquette. Là-dessus, on l'a démontré. La deuxième chose pour nous qui est très importante, c'est de démontrer qu'on a vraiment aidé les entreprises. Et donc là, on prend quelques critères très simples. Il y a 3 sociétés sur les 10 où on a créé, on a participé à la création. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on a créé, mais j'ai quand même des CEOs qui font le job à ma place. Mais on les a aidés à créer 3 filiales aux Etats-Unis. On a fait identifier 5 acquisitions qu'on a identifiées, négociées et on a fait le plan d'intégration. On a trouvé 5 nouveaux CEOs, dont 4 dans notre réseau. Donc, on a toute une liste comme ça où on peut démontrer qu'on a eu un vrai impact. Et en plus, on s'est noté par les CEOs. Ils nous donnent des feedbacks et on a une note sur notre capacité à bien les aider. Donc, ça, je pense que c'est très important. Et puis, troisièmement, il y a la thèse du co-investissement qui est de plus en plus importante. Les LPs veulent du co-investissement et ils nous demandent si on a, dans combien de cas, on a proposé du co-investissement. Donc, ça, il faut être aussi, je pense, capable de le démontrer. Et s'agissant des liquidités, pour nous, c'est un petit peu tôt, mais je réfléchis un petit peu comme toi avec les outils dont tu as parlé pour au moins avoir un événement. Aujourd'hui, on a un événement, mais qui n'est pas une liquidité avec une session. C'est une fusion avec une valeur externe. Mais probablement, ça ne suffira pas. Et on devra avoir en 2024 peut-être un deuxième événement. Merci beaucoup, Pierre. On va terminer ce tour de piste avec vous. Edouard, vous avez déployé rapidement aussi votre premier véhicule. C'est quoi vos grandes orientations pour le second ? On ne change rien. Non, l'idée, c'est effectivement de ne pas augmenter la taille du fond, justement. On est parti de notre ancienne maison parce que, justement, on ne voulait pas monter en taille. Donc, ça n'aurait, en termes de stratégie, pas de sens de refaire ce pourquoi on est parti et qu'on a créé AlbaRest. Et d'ailleurs, le deal flow qu'on peut avoir, les deals, le nombre de deals qu'on a réalisés, bien sûr, on espère que ce sont des bons deals. Ça, l'avenir nous le dira, même si on sent des choses déjà assez rapidement. Mais ça montre que la stratégie, elle est bonne. Donc, pourquoi en changer ? Au contraire, au moment où, nous, on pense que le retour au territoire n'est pas encore très fort et tout le monde en parle, mais ce n'est pas encore extrêmement visible. Donc, non, l'idée, c'est... On va augmenter un peu la taille de facto, quand même, pour montrer qu'on est en mouvement. Mais après avoir l'air des 115, l'idée, ça serait d'être à 120. Mais de rester dans votre terrain de jeu. On ne change rien. Et sur ce défi de la liquidité, est-ce que vous diriez que dans le small cap dont vous vous occupez, est-ce que ces solutions, elles sont toutes disponibles ? La réalité, c'est plutôt pas le cas. Donc, vous, c'est quoi votre secret sauce pour aller faire de la liquidité pour les investisseurs ? Il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, c'est un peu de recap. C'est d'aller chercher de refinancer les obligations convertibles qu'il y en a. Aujourd'hui, avec un coût de l'argent qui n'est quand même plus celui qu'on avait il y a deux ans, c'est quand même moins intelligent. Donc, on a quand même accès à beaucoup moins d'ingénierie financière que sur du mid ou de large cap. Mais je pense qu'effectivement, ce qui a été dit est très vrai. Bien sûr, il faudra la liquidité, il faudra de la performance. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut montrer, c'est le fait d'avoir été discipliné sur le déploiement. Et ce qu'on a fait, ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et ce qu'on s'est comporté en tant qu'actionnaire comme on avait dit qu'on le ferait. Notamment sur... Nous, on pousse deux choses qui sont traces carbone systématiques, roadmap carbone et partage de création de valeur avec l'ensemble des salariés. Bon, ça, c'est très factuel. Fondamentalement, on doit pouvoir montrer des choses à nos investisseurs pour dire, vous voyez, on avait dit qu'on le ferait et on le fait. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on peut déjà faire, c'est effectivement montrer un portefeuille diversifié, qu'on appliquer une stratégie comme on l'avait dit qu'on le ferait. Et avec cette surprise dont je parlais tout à l'heure, du nombre de deals primaires qui nous incite à penser que peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Peut-être faire un fonds uniquement avec des deals primaires. On se reverra l'année prochaine. Du coup, vous nous tiendrez au courant pour savoir si cette idée va germer. Merci infiniment à tous les trois d'avoir partagé vraiment avec beaucoup de transparence et de franchise votre feedback sur ce parcours du fundraising et de lancement d'un imaging partner. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la deuxième séquence de cette matinée. Dans cette deuxième partie, après s'être intéressé aux imaging partners, vous allez voir qu'il y a aussi des first time fonds autour de cette table. On va surtout s'intéresser aux nouvelles thèses d'investissement. On va faire un focus particulier sur le climat. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est-ce que vous déployez chacun votre approche avec vous. Caroline Pillon, vous êtes au centre de la table, vous êtes partenaire au sein du fonds Tomorrow. C'est une gamme mid-cap qui a été lancée par Initiatives et Finances en 2020. Vous avez, avec ce first time fund, j'arrive plus à le dire, first time fund, levé 265 millions d'euros et vous accompagnez des PMETI. C'est ça, votre cible dans leur transition environnementale. Toujours dans la catégorie first time fund, je reste avec vous, Nicolas Piovoux, pour le coup dans la catégorie VC Let's Stage. Vous êtes président cofondateur de Tilt, un fonds qui se concentre sur l'efficacité et la flexibilité énergétique. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire en vrai après. Vous intervenez sur des séries B ultérieures avec des tickets unitaires de l'ordre de 10 à 30 millions d'euros. Ça, c'est votre sweet spot. Société de gestion détenue à 60% par CIPAREX et gros carton avec votre levée de fonds parce que vous avez dépassé votre carte ARCAP de plus de 300 millions d'euros. Et vous, Anaïs Bouskard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable RSE ESG au sein d'Ixso Private Equity. C'est vous, la régionale de l'étape sur ce panel. Ixso, c'est un fonds qui a à peu près 820 millions d'euros d'encours. Vous accompagnez des PME ETI de la région sud de la France et vous, votre mission, c'est justement de les accompagner dans la démarche RSE et dans les politiques de transition environnementale. On va commencer avec vous, Caroline, et pour poursuivre un peu sur le fil de la conversation qu'on a eue avant, quand on développe une nouvelle stratégie d'investissement, quand on est un emerging manager et là, on focus vraiment sur la stratégie climat, transition environnementale. En fait, vu que c'est nouveau, on n'a rien à montrer aux LPs. Donc du coup, comment est-ce qu'ils vous regardent ? Qu'est-ce qu'ils essayent de comprendre ? Comment est-ce qu'ils jugent votre crédibilité, votre légitimité pour porter cette nouvelle thèse d'investissement ? Oui, effectivement, ce n'est pas forcément toujours facile. Après, nous, on a choisi un angle au-delà du climat, on a choisi un angle mid-cap, qui était notre historique. Avec mon associé, on a fait 15 ans dans le mid-cap, donc on a gardé cet ADN, on en avait envie et puis c'était ce qui était le plus logique, de rester sur ces tailles de sociétés établies, rentables, de les accompagner. Et puis après, sur les enjeux climat et environnemental, on a divisé notre deal flow en deux catégories, ce qu'on a appelé des solvers, c'est-à-dire des sociétés qui sont directement actives dans l'environnement. On a par exemple investi dans une société qui conçoit des centres de tri de déchets, donc on est vraiment directement là-dedans. Et puis ce qu'on a appelé les pèlerins, c'est-à-dire tout le reste du tissu économique où on essaye de les aider à faire évoluer leur business model sur des enjeux de transition environnementale. On a investi par exemple dans la puériculture. Donc voilà, on a essayé de garder notre ADN historique qui était justifié par un track record mid-cap et en adaptant un deal flow lié aux transitions environnementales. Et du coup, est-ce que vous diriez que finalement, c'est assez large les problématiques et les entreprises que vous adressez ? On l'a bien compris avec vos solvers et vos pèlerins. Est-ce que ça, ça a convaincu, du coup, ça s'adresse, je veux dire, à un réservoir important de LPs en se disant c'est du mid-cap plus de la transition environnementale, plus des entreprises qui sont déjà dans une activité liée à la transition et des gens qui sont en démarche ? Bon, ben, on se dit, ils ont dû se ruer au portillon les investisseurs. Certains se sont rués. Il y a eu un écho très fort typiquement des familles et aux fils et des jeunes générations à qui ça parle énormément ces enjeux d'économie réelle et de transition environnementale. Il y a eu un fort soutien de la BPI qui nous accueille aujourd'hui aussi, qui a beaucoup compris les enjeux liés à ça. Et puis, effectivement, le but était d'avoir un deal flow qui soit suffisamment large. Le but était aussi de se dire si on veut faire quelque chose d'actif dans la transition environnementale, on ne peut pas investir que directement dans l'environnement, il faut aussi s'occuper du reste. Et donc, on a essayé de justifier une démarche en mettant aussi en place une boîte à outils, si je peux appeler ça comme ça, avec certaines spécificités. On a par exemple un operating partner dans notre fonds dédié aux enjeux environnementaux, ce qui est assez rare sur un fonds de notre taille. On a mis en place une méthodologie propriétaire avec 5 KPI environnementaux qui sont liés à la taxonomie, qui sont liés à la net environmental contribution, à la biodiversité, à la température avec les accords de Paris. Tout ça, c'est très défini, c'est très monitoré, c'est très suivi. Ça, ça fait partie de vos promesses, de votre promesse aux investisseurs. On a beaucoup parlé de promesses avant, de dire, on a cette démarche, cette démarche, elle est soutenue par des critères qui sont tangibles, objectifs, qu'on suit. Et par ailleurs, c'est ces critères-là qui participent aussi à l'indexation d'une partie de votre caride. Donc ça, il faut que vous nous expliquiez un peu comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a effectivement une nouvelle tendance qui est en train d'émerger et pas que sur les fonds de transition environnementale d'ailleurs, mais en particulier qui est de toute façon le B.A.B. C'est l'alignement d'intérêts entre les LP, les GP et puis l'étape d'après, les entrepreneurs, bien sûr. Et donc, effectivement, il y a 20% de notre caride intéresse qui est indexé entre autres sur ces 5 KPI extra financiers et une démarche volontaire de notre part de redistribuer 5% de notre caride à des fondations qui oeuvrent pour la protection des océans. Et est-ce que, sur cette portion du caride de l'indexation, est-ce que les investisseurs ils vous ont challengé là-dessus ? Est-ce qu'ils disaient c'est trop, c'est pas assez ? C'est une pratique qui est répondue mais qu'est-ce qu'ils ont ? On a beaucoup travaillé en amont de l'élevée de fonds entre autres avec la BPI et le FEI sur ces enjeux-là parce que quand on commence l'élevée il y a 2 ans, c'est assez nouveau. Et finalement, concrètement, comment ça fonctionne, c'est pas si simple. Donc, challenger, c'est pas le mot. En revanche, on a eu des discussions très constructives et essayé de réfléchir, de dire concrètement comment ça va se passer, comment on va mesurer, qu'est-ce qui se passe si on les atteint, si on les atteint pas. Donc, il y a plus eu un échange mutuel et on a construit ensemble un modèle qui nous semble fonctionner. Oui, parce que tous les mécanismes Article 9 et compagnie, c'était pas encore implémenté à l'époque où vous êtes lancé. C'est pour ça, pour redire pour l'audience, on va dire un peu les grands standards, entre guillemets, étaient pas encore complètement dans les clous. Bon, alors Nicolas, vous, pour le coup, un vrai profil d'experts sectoriels, un peu comme notre ami Pierre avant sur la table ronde et vous avez placé le climat au cœur de la stratégie d'investissement de Thiel dès le départ. Vous êtes parti avec deux ou trois associés d'ENGIE, l'ancienne maison dans laquelle vous travaillez. Est-ce que ça veut dire pour vous que votre angle, c'était la transition sur le prisme industriel, le prisme de l'industrie ? Est-ce que c'est ça que vous avez vendu aux LPs dans votre promesse ? Oui, je pense que c'était ça très largement. C'était ça très largement c'était aussi l'imbrication de l'ESG avec l'industriel. C'était vraiment de dire que l'ESG c'est juste une mesure très simple d'une vue plus globale de la performance de l'entreprise. Mais je vais revenir juste un instant sur ce que Pierre, Édouard et Sylvain ont dit tout à l'heure parce que je pense que c'est pour les emerging managers qui sont là, c'est masterclass, je pense qu'il y a tous les éléments. Je vais juste rajouter un élément, c'est il faut l'équipe, il faut pouvoir investir, il faut qu'au total de l'opération 1 million ou 2 millions d'euros. Et je pense que ça il faut aussi le dire, c'est pour pouvoir lancer un fonds. Nous qui venons du corporate, ça a supposé pour ma part 150 000 euros de dette, ça a supposé perdre les allocations chômage parce qu'on a commencé en 2018 et que ça a pris plus de temps. Donc je le dis aussi, il faut véritablement avoir une niaque incroyable pour aller jusqu'au bout de ça. Et je pense que pour ça, c'est pour ça qu'on était sur, nous on est resté sur nos bases, on savait faire de l'énergie et on était des industriels. Donc on n'a même pas cherché à faire autre chose que de l'énergie et de l'industrie. Point. Et ça, on se dit, moi je suis un LPs, je vous vois, arrivez-vous, trois anciens d'NJ, méga super experts. Je me dis, Banco, cette expertise sectorielle, elle est inédite. Elle a la même valeur que finalement un track record d'une expérience de pratique du private equity. Est-ce que ça marche comme ça ? Est-ce qu'on valorise votre track record industriel, votre expertise, autant que si vous aviez eu un passé de private equity guys ? Au global, non. Et pour autant, il y a des gens qui le valorisent. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Vous n'avez rien d'autre à valoriser que cela. Donc il faut pouvoir discuter avec des gens qui le valorisent. Nous, très clairement, B8, FEI et BPI l'ont valorisé. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous passez par les fourches codines du deal qui est très lourde, qui est extrêmement bénéfique y compris pour nous parce que l'on comprend quels sont les attentes des LPs, on comprend quels sont aussi les bourses des problèmes que nous allons devoir affronter quand on va aller voir peut-être des LPs privés, des institutionnels privés, etc. Mais ça a été clé dans la compréhension de la dynamique. Mais à la base, non. Nous, on a fait à peu près plus de 120 opérations, 55 milliards de valeurs cumulées. Dans votre ancienne carrière. Dans notre ancienne carrière. Et on nous a dit concrètement vous ne savez pas investir. Donc, ça a été ça aussi notre réalité. Et est-ce que vous diriez que dans les autres obstacles que vous avez rencontrés, il y avait celui-là, pas la même valeur de votre RAC record. Est-ce que vous vous considérez qu'en tant qu'expert de cette transition environnementale, on peut avoir besoin de soutenir des entreprises qui ne sont pas vertes aujourd'hui, mais qui ont des savoir-faire, même si elles sont entreprises gris-brun, qui vont aider à la transition. Est-ce que là, il y a des LPs qui vous disent ah non, non, mais en fait, si vous investissez ou soutenez des entreprises gris-brun, vous n'êtes pas un fonds de transition environnementale, on ne vient pas chez vous. Est-ce que c'est un autre obstacle d'incompréhension, en fait, entre les deux mondes ? Mais je pense que tout à l'heure, le panel précédent a dit quelque chose de très important sur la sincérité. C'est qu'en fait, effectivement, si vous prenez first time fund plus, vous n'avez pas une thèse finalement pure où vous allez dire je vais investir dans du renouvelable. Ça, c'est simple, c'est compréhensible, tout est vert, tout est beau. Et qu'en plus, je rajoute sur l'indexation du CARI de SG, nous, on l'a mis en place en 2018, nos propres avocats, les propres avocats qu'on consultait, nous ont essayé de nous dissuader de le faire. Donc, quand vous prenez tout ça, évidemment, vous avez un problème de rencontre. Et en même temps, je reviens sur la sincérité qui me paraît essentielle, c'est que vous rencontrez des LPs et vous n'avez pas besoin de 200. Vous en avez besoin de quelques-uns d'ancrage cœur qui disent oui, ça, j'y crois. Et nous, c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des gens qui nous ont dit ça, j'y crois. Et c'est central dans la constitution d'une thèse qui est justement différenciante parce qu'on osait dire la transition énergétique, ça va être plus compliqué que de planter des éoliennes et d'installer des panneaux solaires. Et alors, justement, dites-nous en quelques mots dans quoi, quelles sont les thématiques sous-jacentes dans lesquelles vous allez investir ? Je pense que l'efficacité énergétique, on arrive à prendre la mesure de ce que c'est. C'est quoi la flexibilité ? En deux mots, c'est de dire que le système énergétique est en train de se transformer complètement. C'était avant assez simple. Une grosse unité produit beaucoup d'énergie qui est transportée, distribuée et consommée. Aujourd'hui, vous avez plein de petites unités qui sont disséminées sur le territoire et qui est consommée de manière très différente. Et ça, ça implique qu'il faut gérer de manière très différente à la fois l'énergie, mais donc, comme ce sont des unités qui ne produisent pas pas nécessairement au moment où la consommation se fait, il faut pouvoir gérer cette flexibilité et ça, c'est un des cœurs de notre thèse. Et après, sur l'efficacité énergétique, c'est aussi rentrer sur des sujets qui, historiquement, n'étaient pas forcément regardés. Par exemple, quand on dit qu'on va électrifier, c'est très bien, mais pour électrifier, il faut de l'électronique de puissance, convertir un courant en un autre courant. ça, c'est 30% de déperdition d'énergie dans chaque conversion de courant, à peu près. Donc, travailler avec des boîtes, c'est ce qu'on a fait quand on avait investi par exemple dans What&Well, travailler avec des boîtes qui optimisent cette conversion, ça, c'est l'efficacité énergétique et ça s'applique partout dans toutes les applications d'électronique de puissance. Merci beaucoup, Nicolas. On reviendra dans un instant à vous et à Caroline. On va passer la parole à Anaïs. Votre démarche au sein d'Ixo, elle est d'une tonalité un peu différente. Vous, votre objectif, c'est de faire diffuser les démarches RSE et ESG au sein de la société de gestion et puis, bien sûr, au sein du portefeuille. Du coup, à quoi vous vous attaquez ? Alors, on s'attaque à plusieurs niveaux, comme vous l'avez dit. On s'attaque déjà dans un premier temps au niveau de la société de gestion en tant qu'entreprise. On s'attaque aussi à nos participations. On les accompagne et aussi dans notre process d'investissement, on intègre l'ESG et la transition énergétique et climatique dans le process d'investissement. Si on fait un focus sur le process d'investissement, donc, chez Ixo, on est une équipe de 25 personnes. Je suis à temps plein sur les sujets RSE et ESG. Je fais partie du comité d'investissement et du front office et au même titre que les membres du comité d'investissement, je donne ma vision d'un point de vue ESG et transition des deals que vous regardez. Exactement, que l'on regarde. Donc, ça peut être go-no-go en fonction de ce critère de transition. Exactement. C'est un go-no-go argumenté à chaque fois. Mais oui, clairement, il peut y avoir un no-go sur des questions climatiques et ESG et d'un point de vue plus global et transversal environnemental. D'un point de vue, l'accompagnement des participations. Donc, le process d'investissement, c'est vraiment on met de l'ESG dans toutes les étapes. À la fois, on pré-investe, on fait un audit ESG à l'entrée et puis on essaye également et on fait un entretien avec l'équipe dirigeante pour comprendre la propension à l'équipe et puis l'intérêt de l'équipe à travailler sur l'ARSE dans le corps business de leur entreprise aujourd'hui et également dans le futur. On demande à chaque société de faire un bilan carbone et de mettre en place une trajectoire carbone. Bilan carbone sur les trois scopes donc également sur les émissions indirectes. Et ensuite, tout au long du process d'investissement, on est là vraiment pour les accompagner, pour les guider sur la partie climat mais sur tous les panels de l'ESG. On n'oublie pas le S et le G qui sont aussi interdépendants et très importants. Et après, bien entendu, en closing, on fait généralement une VDD à la sortie pour voir toutes les étapes qui ont été faites. Donc vraiment un suivi, une quantification, un suivi de tous ces KPI que vous avez également. Est-ce que vous avez du coup les mêmes mécaniques que dans des fonds je dirais plus purs de la transition environnementale qui est en tout cas au cœur de leur stratégie ? Est-ce que vous avez ces mécanismes d'indexation de performance ? Alors oui, le fonds qu'on est en train de lever, on a mis en place le CARID sur 10% du CARID d'intéresse. Et donc du coup, elle s'est indexée sur 4 critères dont 1 critère sur la transition environnementale. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, donc au-delà du CARID d'intéresse, on a mis en place aussi une stratégie environnementale qui se base sur 2 jambes, une jambe sur le climat et une jambe sur la biodiversité et qui indexe toutes les performances de nos participations et aussi nos performances à nous en tant que société de gestion étant donné qu'on réalise nous aussi un bilan carbone et notre scope 3 sont les bilans carbone de toutes nos participations. Donc on a un impact et du coup, notre trajectoire est totalement indexée à la trajectoire de nos participations. Là, vous avez parlé, vous avez touché un petit peu du doigt de la levée de votre fonds XO5. Là, ça va marquer. Vous allez un peu changer de braquet. Je dirais que vous allez devenir article 8 si je ne me trompe pas. Est-ce que vous diriez que c'est un atout vis-à-vis des investisseurs pour un peu cranter et affirmer que vous avez placé ces sujets climat au cœur de votre dispositif ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas attendu XO5, donc notre premier article 8 pour faire de l'OSG et pour faire travailler sur la transition climatique. À titre d'exemple, il y a quelques mois, sur toutes nos participations, 12% avaient réalisé un bilan carbone. Aujourd'hui, on est à 90% de nos sociétés qui ont réalisé, sont en train ou ont prévu dans les 6 prochains mois de réaliser leur bilan carbone sur les trois scopes et de mettre en place leur plan d'action. Donc, pour le coup, ça montre la volonté de XO de travailler sur ces questions-là. On a décidé sur XO5 de partir sur un fort article 8. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un prérequis. Aujourd'hui, No Helpies nous demande de... C'est le minimum requis d'être un article 8. On s'est posé la question article 8, article 9. On a préféré partir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la transparence, la robustesse, en fait, du fonds que l'on propose et ce que l'on peut mettre en place après, derrière. Donc, l'objectif, c'était de favoriser quelque chose de robuste, de réfléchi, de... On essuie aussi les plâtres sur nos articles 6 pour voir comment ça fonctionne, pour affiner, pour pouvoir proposer la méthodologie qui va bien pour XO5. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Alors là, j'ai... Bon. De tout ce que vous avez dit, avec vos mots, avec des contextes différents dans vos levées, on sent que vous êtes des pionniers, vous avez ouvert des brèches, vous aussi, dans la matière régionale qui vous occupe et dans tout ce que vous distille avec vos participations, les Helpies ne sont pas forcément au même niveau de maturité. Peut-être, je dirais que ce que vous représentez, vous, comme société de gestion, ou en tout cas, une poignée de Helpies le sont, sinon on ne serait pas là, mais la grande majorité ne sont pas encore arrivées à ce niveau-là. Est-ce que, dans vos expériences, vous diriez qu'entre Family Office, vous l'avez dit, et Instit, Family Office, c'est peut-être plus sensible, public, privé, public et vraiment un acteur majeur pour mettre le pied à l'étrier. Est-ce que vous diriez que Européens, Nord-Américains, est-ce qu'on est mieux lotis ici, est-ce qu'il y a plus d'ouverture à ces thèses ? Est-ce que, dans l'échiquier européen, la France est à l'avance ? Est-ce que vous arrivez à les cartographier un peu les Helpies en fonction de leur appréciation du risque sur ces sujets ? Je pense vraiment qu'en termes de différences américains-européens, oui, c'est assez marqué. Je pense que l'Europe, dans sa globalité, est plus avancée sur les sujets, ça c'est sûr, mais pas que dans le private equity, en général, de toute façon. Après, au niveau européen, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels français qui ont compris, qui ont beaucoup avancé, etc. Et sur les deux dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Quand on commence à parler à des institutionnels il y a deux ans et quand on leur parle aujourd'hui, ce n'est pas le même discours entre il faut que je fasse et maintenant, j'ai compris pourquoi il fallait que je fasse et vraiment, je vais le faire. Déjà, ça a pas mal évolué. Mais à l'échelle européenne, je dirais, la France est un peu moins avancée que les pays d'Europe du Nord. On a senti vraiment sur l'Allemagne et les pays nordiques une conviction. Ça fait partie de leur ADN, en fait. Mais je dirais, là, il y a un avancé culturel sur ces sujets. Nous, on est un peu dans le rattrapage. Mais le rattrapage, il va se faire. Ils avaient pris de l'avance. Je n'arrive pas à dire du tout ce que je veux dire, donc je vais récapéper. Ils sont partis plutôt que nous, si je puis dire, sur l'embrassement de ces sujets. Donc, ils ont toujours un peu une longueur d'avance. Mais ce que vous disiez, c'est intéressant de voir que sur les 24 derniers mois, ça s'est en fait quand même vachement accéléré. C'est marquant. Vous, Nicolas, vous avez votre petite cartographie en tête européenne ou dans la typologie des investisseurs ou pas plus que ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le... Pas forcément plus. Mais ce qui me marque, c'est l'évolution, je suis complètement d'accord, l'évolution, pas uniquement du discours, mais ce qui me marque aussi, c'est l'évolution quand vous êtes entré en relation véritablement. C'est-à-dire qu'il y a une... Je pense qu'il y a un dialogue qui s'établit. En fait, c'est une double pédagogie. C'est-à-dire, il y a une pédagogie des LPs vers les GPs, surtout les managing managers comme nous. Et il y a aussi sur des sujets sur lesquels on a peut-être une connaissance ou une expertise, etc. Je trouve que le dialogue, aujourd'hui, nous, avec nos LPs, s'ouvre très facilement. Et ça, je trouve que c'est probablement, j'espère, positif pour l'écosystème. Mais en tout cas, nous, dans notre relation, c'est extrêmement positif d'alimenter en réflexion, en analyse, etc. Et je trouve que ça crée un dialogue assez... Enfin, que nous, on se trouve assez stimulant. Je trouve ça intéressant ce que vous dites sur ce phénomène de double pédagogie. Et puis, se dire finalement qu'en éduquant, sans que ce soit pompeux, les investisseurs, c'est comme ça qu'on éduque, qu'on démontre. Et donc, finalement, cet effet boule de neige, cette conviction, d'autres LPs verront que ces investisseurs-là ne voient pas que la dimension risque du climat, entre guillemets, qui regardent avec leur casquette d'investisseurs Tick the Box, mais voient toutes les opportunités de création de valeur, de transformation de l'économie. Alors, justement, si je vous demandais de mettre dans une petite enveloppe un vœu pour que finalement, les investisseurs aillent plus résolument vers ces stratégies climat, qu'on puisse vraiment changer les choses et que vous puissiez vraiment changer les choses en tant que société de gestion, qu'est-ce que vous mettriez sur votre petit papier, Nicolas, dans votre enveloppe ? Waouh, ce serait un grand papier, mais... Allez, on va le laisser petit. Je pense que la première chose, c'est... c'est l'appréciation du risque. Et je pense que nous, ce qui nous a marqués, c'est qu'il y a en fait une forme de... Quand même, il y a une certaine forme de hiatus qui se crée entre les directions... Les gens avec lesquels on discute au sein des investisseurs et par exemple, les directions risque et juridiques. Aujourd'hui, vous voyez, nous, le principal risque que l'on voit sur nos investissements, à la fois en termes de stranded assets, etc., c'est évidemment le risque climatique. Mais ce risque climatique, et je crois que, Louise, tu le disais très bien, le S et le G sont complètement interdépendants. Nous, on a une conviction, c'est qu'on ratera la transition énergétique si elle se fait au détriment de la justice sociale. Et donc, il faut impérativement oeuvrer à ça. Donc, quand vous êtes investisseur, quelle est l'appréciation du risque que vous devez prendre ? Est-ce que c'est l'appréciation de savoir si c'est un emerging manager ? Bien sûr, parce que c'est consubstantiel au métier. Mais de comprendre aussi comment est-ce que des nouvelles thèses, telles que celles qu'on essaye de développer, viennent en fait modifier la réalité du risque sous-jacent de l'investissement qu'on va faire ? Ça, moi, s'il y avait une seule chose, c'est ça, sur le petit papier, il y en aura probablement une deuxième, mais en tout cas, ça, je m'arrête là. Et ça, vous diriez que c'est probablement un phénomène, je dirais, temporaire, transitoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire qu'avec la pédagogie dont vous parliez, avec l'éducation, finalement, au fur et à mesure, ce risque, il va être mieux compris, en tout cas, ce qui est identifié comme un risque, qui va être mieux compris, le risque mitigation va être mieux identifié, et donc, on est juste à ce moment dans l'histoire un peu bancale où il n'y a pas encore cet alignement purement parfait entre vous et les investisseurs, vous le diriez comme ça ? Oui, oui, je pense, et puis, il faut être cœur aussi, on progresse, c'est un écosystème qui progresse tous en même temps, tout le monde progresse en même temps, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les investisseurs qui doivent comprendre ou appréhender différemment le risque, nous, on sait exactement la même chose, quand on s'adresse à des entrepreneurs, il y a une partie du risque que l'on, probablement, que l'on a mal appréhendé au début, on rentre dans l'investissement avec une idée et puis on doit être capable d'en changer, etc., donc, oui, je pense qu'il y a de ça et je pense que c'est une progression collective de l'écosystème sur cette appréhension du risque, ce sont des sujets hyper neufs, je pense que vous le voyez, ce sont des sujets très neufs et qui, à mon avis, sont là pour 10, 15 ans, 20 ans avant qu'on ne va apprendre au fur et à mesure en marchant. Qu'est-ce qu'il y a dans votre petite enveloppe ? Beaucoup de choses aussi. Non, le premier, c'est que les investisseurs, mais ça dépend de nous, c'est à nous de leur démontrer aussi, mais qu'on arrête d'opposer création de valeurs financières et extra-financières. Est-ce que c'est encore le cas, ça, quand même ? Ça commence à évoluer. La réalité, et on revient au premier panel, la réalité, c'est que tous nos fonds, on est, alors, vous, mis à part, on est des fonds de première génération, donc, les sujets, la dernière question que vous avez posée au précédent panel sur qu'est-ce qu'il faut faire pour le fonds 2, la liquidité, etc., c'est un enjeu pour nous aussi. Il va falloir qu'on démontre qu'effectivement, la performance extra-financière nourrit la performance financière. Nous, on a cette conviction de dire, à la sortie, ce sont les sociétés qui auront commencé à transitionner qui seront le mieux valorisées. Les chiffres parleront il y a un moment, voilà, il faudra le démontrer. Donc, c'est ça, c'est ne plus opposer ces deux mondes. Bon, et quand même, on se dit, en tout cas, démontrer quantitativement parlant, je pense qu'on est peut-être moins dans l'idéologie qu'aujourd'hui, évidemment, ce cercle vertueux, c'est des vases communicants, mais de pouvoir quantifier la performance incrémentale qui vient de l'extra-financier. Très bien. Et vous ? Alors, moi, je reprends un peu tout ce qui a déjà été dit. Pour le coup, alors moi, je ne suis pas une financière dans l'âme, je suis vraiment dans l'expertise plutôt RSEESG. Moi, ce que je vois depuis que j'ai commencé à travailler, c'est qu'on silote beaucoup le fee et l'extra-fee, c'est-à-dire que c'est deux mondes en parallèle qui vivent en parallèle. L'extra-financier est vu un peu comme plaisant, mais ça tend à vraiment se structurer et l'objectif, à terme, ce serait qu'il y ait un reporting qu'on appelle reporting intégré qui intègre le fee et l'extra-fee et donc, du coup, que les datas extra-fee soient aussi importantes que le financier à toutes les étapes d'un investissement. Ce que je vois aujourd'hui, c'est un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on est sur le ROI de l'extra-financier, il est sur du long terme. Le ROI du financier, il est sur du beaucoup plus court terme. Donc, comment on fait pour valoriser l'extra-financier sur des durées qui, en fait, on ne peut pas voir réellement la valeur de tous les investissements sur l'extra-financier qui est fait dans une entreprise ? Ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Donc, la quantification, je pense qu'elle va venir, mais comme tu le disais, d'ici quelques années, ça fait déjà plus de 15 ans que je travaille en développement durable, ça se structure, mais il va falloir encore, je pense, le même nombre d'années pour que ça se structure encore un peu. Après, juste un autre point, un point plutôt qualitatif, c'est aujourd'hui, on voit que dans les closings, quand on sort une entreprise, la partie extra-financière prend de plus en plus d'importance, on fait des DVDD ESG et de plus en plus, la partie ESG DVDD est dans la partie stratégique. Donc, on voit que l'ESG devient stratégique pour l'entreprise, pour qu'elle puisse se revendre et puis aussi pour avoir une perspective à moyen terme de quelle est la valeur de l'entreprise à moyen terme et à long terme. Donc, pour le coup, ça montre qu'on est vraiment sur la bonne voie et que l'ESG, en termes d'opportunités et de risques, est totalement intégré dans les VDD Strat. Voilà. Oui, et contribue donc et donc un argument qui permet de cranter cette valeur et j'aime bien, comme le disait Caroline tout à l'heure, en disant finalement, ce sera un incrément de valeur ou en tout cas, ce ne sera pas une décode de valorisation si on n'est pas désirable. Nicolas, je voulais vous entendre sur le sujet. Il nous reste 22 secondes. sur l'histoire de l'horizon de temps qui n'est pas forcément calé entre les deux. Vous, je crois que vous avez essayé d'avoir un fonds, une durée de vie plus longue justement pour peut-être répondre à cette quadrature du cercle. Oui, absolument. Ça, c'est une conviction qu'on avait avec Nathaniel Crévin et Nicolas Lepareur, mes deux associés. On voulait faire un fonds de croissance 12 ans et on a été très fortement désincités à faire ça pour des questions de TRI, en fait. Et ça, je pense que c'est quand même un sujet de fond que l'industrie doit regarder. C'est que je rejoins tout à fait ce que tu disais, c'est qu'il y a un alignement entre l'ESG et les enjeux de rentabilité dans un temps plus long. Mais il faudra regarder aussi un peu de manière lucide quels sont, si on dit que l'urgence climatique et sociale qui en découle est une vraie priorité, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nos attentes de rentabilité ? Et si ça doit passer par un temps plus long, quelles sont les conséquences ? Eh bien, peut-être un véhicule 12 ans pour la levée du fonds 2. On se donne rendez-vous dans quelques années pour faire le point. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé vos témoignages. On arrive au terme de ces panels sur l'expansion du Private Equity. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et profitez bien de Big pour le reste de la journée. Merci. Merci.